Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, viens! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ma princesse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant... Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a quel problème? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, maman... Je vous demande... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est sa vie qui est en question. C'est elle qui est proche du feu, pas toi. Donc permets-lui de faire son choix, permets-lui. Je le savais. Je savais que tu allais prendre sa part. C'est toi qui as gâté cet enfant. Je le savais. Je savais que tu allais prendre sa part. Écoute, Jibouki. Cet embêtement est inacceptable. Un homme de mon statut recevrait ce genre d'insultes à cause de toi? Si je parle, maintenant tu diras que je suis trop dur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu fais vraiment mon déshonneur. Papa. Hé, ne m'appelle pas père. Parle à ton frère. Qu'il se lève pour que nous quittions ici. Ou bien, n'avons-nous pas été assez humiliés? Écoute, papa. Nous allons partir. Mais laisse-le quand même entendre la princesse Chim et puis nous allons partir. L'avoir pour avoir quoi d'elle? Écoute, je ne veux pas que tu me provoques au-delà de la limite que je peux supporter. Lève-toi et partons d'ici tout de suite. Ou bien veux-tu qu'elle vienne nous jeter dehors? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Ça va bien? Oui, papa. Je veux bien. J'espère que tu sais que je suis toujours là pour toi à chaque fois que tu as besoin de quelqu'un à qui parler, n'est-ce pas? Je sais. J'espère que tu sais qu'on ne peut pas mettre ça en veilleuse, n'est-ce pas? Je le sais, papa. D'accord, je pense que je dois te laisser pour le moment. Mais ne permet à personne à te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Ouais. Quand tu seras prête pour t'exprimer, je crois qu'ils t'écouteront. Ouais. Oui, papa. Ça va. Une chose de plus. Je sais que ta mère va te monter tellement la pression. Mais ne laisse pas ça agir sur toi. Mais n'oublie pas qu'elle veut aussi le meilleur pour toi. Je sais. Merci. Ça va. Ne suis-je pas justifié? Ne le suis-je pas? Je t'ai dit que la fille-là n'est pas compatible à toi, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, elle a montré sa vraie nature. Elle n'a aucun regard pour tes sentiments ni les sentiments des autres parce que c'est une gamine gâtée. C'est ce qu'elle est. Père, ce n'est pas le temps de blâmer qui que ce soit. Quoi? Oui, nous devons garder notre sang froid. Nous devons d'abord trouver comment calmer notre mien. Certainement, la princesse a une raison qui l'a poussé à agir ainsi. Non, 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 non. Elle n'a aucune raison pour faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est une gamine gâtée qui ne se soucie pas de ce qui fait les soucis d'une autre personne. Je t'ai dit que la fille-là n'est pas bien pour toi, mais tu ne m'as pas écouté. J'ai un fils qui n'écoute personne. Tu l'as vu maintenant? Peux-tu imaginer ça? Est-ce que tu vois ton frère? Peux-tu t'imaginer ce qu'est devenu le fils du chief Omekan-Furnaya? Les autres femmes dehors, là-bas, qui peuvent faire toutes choses pour être l'épouse du fils du chief Omekan-Furnaya, mais celui qui a le privilège d'être mon fils est prêt pour mourir pour une femme inutile qui n'a aucune compréhension de la décence. Peux-tu voir ça? Papa, s'il te plaît. Tu es très dur envers lui. Et c'est ce que je veux. Dieu veut avoir un fils qui est dur, un fils dur qui va épouser une autre femme aujourd'hui et continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. C'est ce genre de fils que je veux, mais non, je n'ai pas ce genre de fils. J'ai une espèce de lâche qui pleure à cause d'une femme. Écoute, je veux que tu ailles parler à cet idiot que tu as pour frère et qui se fait passer pour mon fils. Demande-lui de devenir un homme. Et plus tôt, il fait ça, le mieux pour nous. N'importe quoi. Les hommes africains, avec l'air complexe. Ah! Les hommes africains, avec l'air complexe. Tu m'as dit que vous étiez en bon terme jusqu'à présent Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh, il y a un autre homme quelque part ? Non, elle n'est pas ce genre de femme Je lui fais confiance, il ne peut pas y avoir un autre homme Tu lui fais confiance ? Moi, je lui fais tellement confiance Et pourquoi elle change soudainement d'avis ? Avec ses traitements qu'elle vient de nous donner Es-tu sûr d'être le seul homme en relation avec elle ? C'est la question dont je suis sûr Et que l'amour qui pilote cette relation N'a jamais été d'un seul côté Elle-même aussi Je peux le voir dans ses yeux C'est vraiment bien Mais pour toujours ? Est-ce que c'est réel ? Très possible Je peux rester pour toujours Toi, tu vas rester avec moi pour toujours ? Sans t'es fatigué ? Oui, je peux rester avec toi jusqu'à l'éternité sans être fatigué Chaque fois qu'on est ensemble, c'est comme un rêve duquel je ne voudrais jamais sortir Chaque fois que je regarde dans ses yeux, j'oublie qu'il y a encore des gens qui existent C'est mon univers Allez ! C'est mon tout Arrête ! Tu es très génial Arrête de me regarder comme ça Et je promets de toujours te faire garder ce sourire sur ton visage Je promets Ok Allez, mais tu ne m'as jamais dit que tu voyages pour ton anniversaire Ok, ça va Tu sais que ce ne serait pas un problème Eh ben, je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu puisses stresser Oui, j'ai été connue et c'est pour ça que je n'ai pas voulu Oh ! N'es-tu pas une chérie ? Ouais, mais je dois certainement prendre soin de certaines choses pour toi Au nom de Dieu, tu es ma femme et je t'aime tellement Donc ne me dis pas que je me stresse pour toi Je peux tout faire pour mon bébé Eh ben, d'accord Je ne vais plus voyager Mais pour dire vrai, je n'ai pas vraiment besoin d'une grande célébration pour mon anniversaire Donc, je t'en supplie Donc, pitié Je n'ai pas envie d'une grande fête Tout ce dont j'ai envie, c'est d'une journée calme Les gars, pouvez-vous le faire pour moi ? Ok, votre majesté Vos sujets sont toujours prêts à faire votre volonté Votre majesté, comme vous voulez Arrête ça Je dois arranger quelque chose dans la chambre On s'appelle plus tard D'accord Bisous, bisous Surprise ! Oh mon Dieu ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle surprise agréable ! Je sais ! Quelle apparition sous-vienne ici ! Eh ben, tout ce que je voulais, c'est de pouvoir te choquer Sérieusement, je t'ai surpris Oui ! Je vais juste te parler avec toi au téléphone Et puis, te voici ! Je sais ! Eh ben, je devais venir pour te regarder droit dans les yeux Et me rassurer que Tu ne vas pas planifier quelque chose de gigantesque Le jour de mon anniversaire Sérieusement ? Je devais vraiment en être sûre Toi ? Toi ? Tu m'as seulement que je te manquais Arrête de me donner ces excuses Eh ben, tu m'as manqué Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venue dans ces lieux Écoute, je suis sérieuse Je n'ai pas envie d'une fête surprise S'il te plaît On en a déjà parlé au téléphone Et maintenant, je veux encore que nous réparlions En se regardant dans les yeux Tu sais déjà que ma priorité est de te rendre toujours heureuse Oui, c'est vrai Être cet homme dont tu seras toujours fier L'homme-là qui ne s'opposera jamais à tes désirs Tu ne veux pas de surprise partir pour ton anniversaire, n'est-ce pas ? Non, non, pas de tête, non Bien, je donne ma parole Aucune surprise d'anniversaire pour mon bébé Oh mon Dieu Tu es très gentil Je t'aime aussi Ce que je vois ici, cet investissement ne sera pas profitable Le revenu est trop insignifiant par rapport au capital investi Je suis sûr que ça va prendre un long moment pour regagner notre capital avant de parler de profit Alors je te conseillerais de ne pas t'y aventurer Tu vas bien ? Bibi Quoi ? Oh mon Dieu Désolée, j'avais la tête ailleurs As-tu dit quelque chose ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je ne sais pas, rien du tout J'ai soudainement ressenti que nous devons parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les affaires Ok Alors, parlons de nous Maintenant, dis-moi Où aimerais-tu aller ce week-end ? Je veux dire Comment est-ce que tu aimerais passer ce week-end ? Oh, je ne sais pas Mais tout ce que je sais que je dois rentrer à la maison maintenant Je... Je... Je m'en vais Ok, je te dépose alors Non Non Tu n'as pas besoin de ça Je vais t'appeler Mais tout ceci paraît être confus Je veux dire Si vous êtes réellement ensemble Et pourquoi elle peut te dire non ? Pourquoi ? Pourquoi tu m'as dit non, moi ? Princesse Chimé, c'est à toi de répondre à cette question Pourquoi tu as dit non ? Pourquoi as-tu dit non ? Je n'ai pas du tout envie d'en parler Je l'avais dit Je l'ai dit encore Écoutez Laissez-moi tranquille Est-ce si difficile pour vous de comprendre ? Pourquoi veux-tu qu'on comprenne ce qui est incompréhensible ? Je veux dire Si tu étais à ma place Allais-tu comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un doit dire non A la personne qu'elle prétend aimer ? Je veux dire C'est une de meilleures relations amoureuses que j'ai vues Maintenant dis-moi princesse Comment veux-tu que je comprenne cela ? Comment ? Écoute-moi Tu vois tous ces récits Que tu racontes Ne m'intéressent pas Tu sais pourquoi ? Parce que je ne suis pas du tout d'humeur Fiche-moi la paix Que tout le monde me laisse tranquille Est-ce trop demandé ? Bien sûr que oui Tu as beaucoup demandé en ce moment-ci On ne va pas te laisser Oui Je ne peux pas te laisser Tu dois parler à quelqu'un Tu dois nous faire comprendre les choses Telles que tu les vois S'il te plaît S'il te plaît Laisse-nous comprendre ce qui ne va pas C'est quoi ? Toi Tu me pousses vraiment à bout Il ne reste que comme ça Pour que je te mette à la porte Oui Ok bien Je vois que tu ne t'inquiète pas De ce que les gens sentent pour toi Pas du tout Mais ce n'est pas un problème Je te laisse toute seule Oui Mais j'aimerais encore te rappeler Que ce que tu fais n'est pas du tout bien Ce n'est pas normal Je te verrai après Prends place Merci maman Etes-tu capable de lui faire parler ? Ma reine Ça c'est au-delà de moi La princesse ne veut parler à personne Je ne sais pas ce qui la dérange Je me demande comment est-ce que mon ami Pouvait faire ce genre de choses Sans pour autant partager avec moi sa copine Sais-tu s'il y a un autre homme dans sa vie ? Non Je suis très sûre avec ça Et alors c'est quoi le problème ? Pourquoi de telles réactions ? Ma reine Je vois que la princesse a besoin de beaucoup de temps Pour soigner sa tête Donnons-lui du temps Non Il n'y a pas de temps Plus nous laissons cette situation Plus s'empire encore Dans ces cas Peut-être que je dois encore parler avec elle Et cette fois-ci je veux associer Steve S'il te plaît fais-le J'ai compte sur toi Il n'y a pas de problème Ayez confiance en moi Je ferai des mots mieux D'accord Merci beaucoup De rien D'accord Prends soin de toi Merci S'il te plaît prends place Je suis désolé Ogone Je n'arrive encore à rien comprendre Es-tu en train de me dire qu'elle ne t'a donné aucune raison pour ses actions ? N'es-tu pas son amie ? Comment est-ce que tu en es sûre ? Honnêtement elle ne m'a pas donné ses raisons Pour t'avoir dit non Mon amie t'aime énormément Et je suis sûre qu'elle veut toujours de toi dans sa vie Mais ce que je ne comprends pas c'est son attitude Qu'est-ce qui a fait qu'elle te dise non ? Je sais qu'il doit y avoir quelque chose Et je dois découvrir cette dernière Tu veux qu'elle dise quelque chose ? Comment saurais-je ce qui se passe avec elle quand elle a refusé de parler ? Comment saurais-je qu'elle-même quand elle ne veut même plus me voir ? Bien, Chibike Ne soyons pas sur le point de conclure les choses Elle ne répond pas à mes appels Elle a refusé de me voir Avec le temps, elle va parler S'il te plaît, Ogoné Aide-moi à lui parler Essaye de lui parler, s'il te plaît Je dois savoir ce qui se passe avec elle Il n'y a pas de problème, je le ferai Mais je veux que tu te calmes Cette fois-ci Ok ? Alors, quelles sont les dernières ? Elle s'est ouverte à toi ? Je ne sais pas C'est comme si je manquais quelque chose C'est comme si c'était une plaisanterie Ou bien mentait-elle tout ce temps ? Je ne comprends pas Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que son amie a dit ? La même chose Elle a refusé de parler à sa meilleure amie Elle a refusé de parler à son père À sa mère Même à ses soeurs À qui parlerait-elle alors ? Ça ne paraît pas toujours clair Pourquoi elle peut refuser de parler avec tout le monde ? Je veux dire Qu'est-ce qui ne va pas avec la princesse ? Quel est mon tort ? À qui ai-je fait tort ? Pourquoi ne veut-elle pas au moins Ouvrir sa bouche et dire quelque chose ? Tout ceci me rend dingue Tu dis que Ressaisis-toi un peu Tu sais que papa n'aime pas te voir à ses états Est-ce que ça apparaît à toi comme ça me concerne ? Tchifo Mecafounaya n'a jamais été amoureux Donc il ne comprend absolument rien Ne me parle pas de ce qu'il pense Peu importe son opinion Moi je m'en fous Et où vas-tu ? Oh Tchibiki Bon après-midi Salut comment tu vas ? Je vais très bien Et toi ? Je vais bien Je suis sûre que tu cherches ma soeur Ouais je l'ai appelé au téléphone Mais elle n'a pas répondu J'espère que tout va bien Oui tout va bien Peut-être qu'elle n'a pas son téléphone en main C'est ça ? Désolée pour elle Oh tu ne l'as pas vue ? Elle vient à peine de quitter ici Elle est partie à une réunion urgente Elle ne va pas revenir maintenant Aïe Désolée Ok Ça veut dire que je dois m'en aller Mais Mais Désolée je le ferai Merci Elle vient à peine de partir Hé Et qu'est-ce que c'était ? A quoi fais-tu aller ? Ne fais pas semblant la princesse J'ai entendu tout ce que tu as dit avec lui Comment tu peux lui dire que tu ne me renais pas là Pourtant il mérite de le voir même pendant une minute Grand-sœur a dit qu'elle ne veut pas le voir Où est donc ma faute ? J'ai juste obéi aux ordres Est-ce que tu t'entends parler ? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être égoïste ? Est-ce que tu peux même une fois ressentir sa peine ? Sais-tu combien il peut être mentalement affecté ? En tout cas je ne te comprends pas Ce n'est pas sérieux En quoi est-ce que ça me concerne ? Bien C'est chaud Penses-tu que c'est facile pour elle ? Penses-tu qu'elle est contente de tout ce drame ? Es-tu déjà restée une fois Réfléchir pourquoi est-ce que notre sœur a dit non à ce garçon ? Tu ne te soucies même pas de son mental Tu ne te soucies pas de ce qu'elle ressent ? Elle-même complique les choses Et elle rend la tâche difficile à tout le monde Pourquoi elle ne s'ouvre pas ? Pourquoi elle ne voit pas sa bouge et s'exprime ? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous cacher ? Écoute, aussi longtemps que je suis concerné Tu dois qu'il est le seul à être affecté dans cette situation Et t'acheter de rendre la tâche facile au pauvre gars Mais pourquoi telle réaction ? Oui, j'arrive Salut Pourquoi tu as pris tout le temps pour arriver ? C'est parce que je ne suis pas venue avec la voiture Je n'ai pas envie que les gens sachent que je suis sorti Prends place Regarde un peu Quel que soit le problème qui t'arrive chérie Sois forte N'est-ce pas ? Apprends à être forte Tout ceci dépend de toi Même si tu n'as plus confiance en personne Fais-moi confiance S'il te plaît Sois forte Ok Tout le monde me déteste maintenant Et pour ça, je ne peux vraiment pas le blâmer Mes sœurs croient que je suis la pire personne au monde Ok Ma mère pense que je suis une petite égoïste et insensée Et mes amis pensent que je suis une mauvaise personne Qui n'arrive pas à se confier à ses amis Ok J'ai envie de savoir ce que mon père pense à propos de tout ça Mais je n'ai pas envie de lui mentir Ceci est vraiment dur pour moi Je te comprends Chérie, je te comprends Ne t'en fais pas chérie Mets-toi Chérie, prends place Je veux juste que tu écoutes bien ce que je vais te dire là maintenant Bon chérie, écoute Je sais qu'il y a une chose Tu sais, tes amis ne sont pas obligés de te comprendre là maintenant Mais crois-moi, il y aura un jour Je dis, un jour viendra Où tes amis te donneront raison d'avoir fait ce que tu as fait Ils n'auront pas de choix Mais ils vont comprendre Pourquoi tu as dû faire ce que tu devrais faire C'est bon? Alors, quand est-ce que nous serons prêts? Bon, je pense que je crois que ça sera le mois prochain Le mois prochain, oui À partir du mois prochain, tout sera prêt Tant que tu visites encore la fille là Chibuikei Malgré tout ce qui s'est passé Tu as encore eu le culot De quitter cette maison Pour aller visiter cette fille là Perds-tu la tête? C'est arrivé même au point où tu es en train de surveiller mes mouvements Tu surveilles maintenant mes mouvements, n'est-ce pas? C'est pas ça le point ici, Chibuikei Comment oses-tu Te rabaisser à ce point Permettant à une femme ordinaire De t'humilier si fièrement Et tu n'en as rien fait Personne ne m'humilie, père Tu n'es pas faire de tort Juste laisse-moi tranquille C'est ma vie à moi Et j'ai le droit de la vivre telle que je veux Tu n'as aucun droit de vivre ta vie Comme tu le veux, Chibuikei Écoute-moi, je suis ton père Et je te dis ce que tu dois faire Ici et maintenant Oh, n'importe quel lien que tu es avec la fille là Je ne veux plus que tu ailles voir encore la fille là Et je ne veux pas apprendre qu'on vous a vu vous deux quelque part Si ça arrive, je te tuerai avec mes deux mains Avec tout respect, Chibuikei Tu n'as aucun droit de me dire avec qui je dois m'associer Pour la cause de Dieu, je ne suis pas un enfant Je suis un homme et j'ai fait des affaires avec des recadres de l'armée Je suis arrivé en maturité J'aime la princesse et je ne l'abandonnerai pas à moi Ce qu'elle dit, ce qu'elle ne me veut plus Occupe-toi de tes affaires Je suis perdu Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais mettre fin A tout ce que tu as Avec cette princesse Note-le quelque part Je vais mettre fin à ça Et rien ne va m'arrêter Peux-tu t'imaginer ? C'est ma vie à moi et personne n'a le droit de me dire comment la vivre Regarde-toi J'ai pensé que tu n'allais plus revenir Hein ? Ok Tu m'as manqué Oh la 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 Torsiement Qu'est-ce que veut dire cette bêtise, IJ ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Du fait que tu refuses de répondre à mes affaires C'est pour ça que je suis venue te voir ? Y a-t-il quelque chose de mal avec ça ? Tu ne veux pas te demander qui t'a laissé entrer parce que je le sais déjà Mais je te supplie Quitte cette maison maintenant Parce que je ne veux pas te forcer Je sais que c'est pas ce que tu veux Tu me manques Sérieux, tu me manques Ecoute, IJ Laisse-moi tranquille Arrête de laisser mon père t'utiliser parce que ça ne va jamais marcher Va-t'en avec tes séductions S'il te plait Bébé Tu essaies de dire que tu n'as pas vu tout ça ? C'est quoi ton problème ? Chebuke Qu'est-ce que veut dire cette foutaise ? Pour la cause de Dieu je suis un adulte Ou bien c'est parce que j'habite encore dans sa maison C'est pour ça que je voulais quitter mais tu ne m'as pas permis Tu ne peux pas continuer à laisser mon père se mêler dans mon business Dans mes affaires Regarde cette chose Cette pute qu'il m'a encore envoyée Tu t'es entendu ok ? Je veux parler avec lui Et pour cette fille Uche ? Quel prix que je ne la rencontre pas même un jour dans cette maison ? Puisque je veux lui apprendre comment être responsable Comme ses parents n'ont pas réussi à… Je peux toujours la gérer à ma manière Donc toi reste tranquille Je ne sais pas pourquoi papa n'arrête pas de s'aimer dans tes histoires Si tu lui poses la question Il dira que ce n'est pas ce qui tient beaucoup à toi Non 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 dis-lui que je n'ai pas besoin d'un tel amour Dis-lui que j'ai dit ça Je n'ai pas besoin d'un tel amour Je n'ai pas besoin de son amour Point barre Ok pas de problème Ce n'est rien Calme toi Pourquoi est-ce que tu rejettes Chibike ? Ta soeur m'a dit qu'il était ici pour te voir Mais tu avais refusé de le voir Ma… Ma soeur Bien sûr elle te l'a dit Cette soeur ne serait-elle pas princesse Oudona ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Elle doit se taire Donc maintenant c'est un crime C'est un crime que ta soeur puisse te surveiller Donc parce que ta soeur veut ton bonheur C'est maintenant devenu un crime Oui maman c'est un crime Si elle n'apprend pas à se mêler de ses affaires Pour l'amour du ciel c'est ma vie Et depuis quand ma vie est devenue les affaires d'Oudona ? Elle veut juste ton bien et tu dois l'apprécier Toutefois revenons à ce que j'étais en train de te demander avant d'arriver à ce sujet Pourquoi tu ne veux plus de Chibike ? Je ne suis pas encore prête Tu l'es rassurée Pas encore Tu n'es pas prête d'être avec lui ? Avais-tu considéré ce que ce garçon va ressentir ? Et même jusqu'au point que tu ne veux plus le voir ? Avais-tu pensé à sa douleur ? La façon dont il va sentir cette douleur ? Il doit vraiment se calmer Et me donner un peu de temps Pour s'intinérer Ça c'est beaucoup lui demander Hein ? Mets-toi un peu à sa place Je vais causer avec lui Quand j'aurai le temps ? Bien Je sais que toi et la princesse pensez que nous ne savons pas ce qui se passe entre vous deux Et vous pensez être plus intelligent que tout le monde Pour garder ce secret et qu'on ne le sache pas Mais c'est du mensonge Parce que j'ai mes yeux Fixés sur la princesse Depuis les jours qu'elle avait dit non à Chibike En toute franchise J'aimerais te dire que Je suis très déçu Et je me demande combien ton intervention est stupide et inutile dans mes affaires Alors, dis-moi, que fais-tu ici ? Ok, je sais que tu aimes beaucoup parler Tu aimes beaucoup parler Ta bouche ça ne reste pas calme Tu as de mauvais langages Ok Présentement, dis-moi, après avoir recueilli toutes ces informations Dis-moi, qu'est-ce que tu en feras ? Vas-y, dis-moi Je ne suis pas surprise du fait que tu ouvres ta bouche Parce que tu n'es qu'un ingrat Je veux dire, qu'est-ce que ton ami t'a fait Pour mériter tel genre d'acte ? Tu n'es qu'un désespéré Je pense que c'est très inutile de rester et puis écouter toutes ces bêtises que tu es en train de sortir là Parce que ta présence me dérange déjà Bon, je pense Eh, écoute Bien sûr que je vais partir Parce que je n'ai pas d'intention de rester ici Parce que je ne fais pas de business avec des ingrats S'il te plaît, donne-moi la route, je veux partir Tu n'es qu'un problème toi C'en est trop Pourquoi est-ce que tout le monde me parle de cette manière ? Franchement Oh mon Dieu, comment as-tu su que j'en avais besoin ? Parce que je prête toujours attention à tes besoins Ah ! Merci, merci ! Chez en amour ! Merci beaucoup ! Je ferai tout pour mon bébé Oh, tu es très gentil Quel est le plan pour la soirée ? Peut-être que j'aurai besoin d'effectuer un voyage histoire de s'échanger d'idées ? Elle aime voyager plus que toute autre chose Tu me connais ? Alors, qu'est-ce que tu en dis mon amour ? Mais non Quel endroit tu as l'idée ? Oui ! Ça c'est mon chéri ! Alors, laisse-moi réfléchir Allo Chief ! Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez me voir ? Si c'est à propos de Jibike et la princesse Je voudrais vous préciser que je n'ai aucun pouvoir pour être contre les décisions de la princesse Ok, bien, je vais tout faire et je vais vous revenir D'accord Je vous verrai après Bye ! Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? As-tu oublié qu'ici c'est le palais ? Pourquoi as-tu bloqué la route ? Cette question est une surprise pour moi sachant très bien la raison pour laquelle je suis là Pourquoi ne pas faire en sorte que ça marche ? C'est vrai ? Pourquoi es-tu en train de m'éviter ? Pourquoi ne pas me confronter ? Pourquoi ne pas avoir du moins sur la décence pour me dire ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je fais pour mériter cette humiliation ? Ecoute, tu fais une scène Je suis en train de créer un scandale Oui, exact ! Est-ce que tu t'en soucies vraiment ? Tu ne veux pas que je crée un scandale ? N'es-tu pas sûre que c'est le bon endroit pour nous de discuter ? Parce que je vois que tu ne veux pas qu'on parle en privé de peur que je te divorce Arrête ! Entre dans ta caisse et rentre à la maison Je n'irai nulle part à moi ce que tu me dis ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait ? Quel tort ai-je causé ? Dis-moi, réponds-moi ! S'il te plaît, je dois vous interrompre Je suis désolée Le roi nous a envoyé quelque part Et c'est très urgent Je n'irai nulle part jusqu'à ce que ta soeur me dise ce qui s'est passé Qu'est-ce que je lui ai fait ? Entre là-bas et demande-lui ce que j'ai fait pour... Ca suffit, calme-toi hein ! Je vais personnellement la convaincre de venir te voir S'il te plaît, je t'en prie Comme ça vous aurez le temps de parler à deux S'il te plaît Vas-y, je t'en prie Ecoute Je dis que je ne suis pas venue ici pour voir mon amie la princesse S'il te plaît, entre dire à la reine que je veux la voir Dis-moi Pourquoi tu veux voir la reine ? C'est vrai ? Regarde-moi cette fille Attends, je dois te dire quelque chose avant de voir la reine Ok, laisse-moi te rappeler au cas où tu aurais oublié Que je ne suis pas une visiteuse dans ce palais Ok Je connais très bien la chambre de la reine Et je suis très sûre qu'elle sera contente de me voir Tu n'as pas besoin d'être rude pour passer ton message Je t'ai juste demandé pourquoi tu veux voir la reine Et je peux me décider si tu peux le voir ou non Bien, en te regardant maintenant, tu n'es qu'une meneuse de troubles Je n'ai pas besoin de tes troubles Je n'ai pas besoin de tes troubles Bonjour ma reine D'accord, tu peux partir Mes salutations ma reine, salut ma fille Prends place Merci Bien, je peux t'écouter Oui, je... Ce dont je veux que nous parlions est très important Ok Qu'est-ce que c'est? Je connais la personne qui a fait que la princesse dise non à Chibike Quoi? Depuis cet incident, j'ai toujours mes yeux fixés sur la princesse Je la surveille toujours Alors je remarquais qu'elle va toujours le visiter Elle utilise le taxi Et elle fait toujours de son mieux pour ne pas laisser de traces pour que quelqu'un la revoie Attends Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ma fille côtoie un homme que nous ne connaissons pas? C'est ce que tu me dis J'ai été choqué moi aussi Honnêtement, c'est du fait que la princesse est une amie à moi Et je ne savais pas qu'elle jouait au double jeu Alors qui est cet animal? Qui est cet idiot qui tourne la tête de ma fille? Où est-il? Son nom est Mwaboumwane C'est un ami de Chibike La princesse l'a connue à travers Chibike Nous sommes tous des amis mais je ne savais pas qu'ils ont traité une autre relation Non, non Peu importe ce qu'ils ont comme relation, ça doit finir Je ne voudrais pas que ma fille soit déçue par un idiot Non, ça ne sera pas possible Non, vous devez faire quelque chose le plus vite possible Penses-tu vraiment que je dois intervenir dans une question aussi élémentaire que celle-ci? Ça ce n'est pas facile mon roi Nous devons confronter cet idiot qui joue avec les émotions de notre fille C'est très sûr qu'il va la décevoir Et nous ne pouvons pas croiser nos bras et regarder les choses se passer de la sorte Ah, c'est très amusant de tout ça Penses-tu vraiment que quelqu'un peut tromper la princesse réellement à son âge? Mon seigneur, tu ne peux pas dire ça Tout peut arriver On ne peut pas permettre que ce bon Narya ne pose notre fille Non, Chibike est mieux pour être notre beau-fils Maintenant, dis-moi, quel est au juste ton problème? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Est-ce à dire que tu ne veux pas que la princesse épouse un jeune homme qui n'a pas un fondement familial solide? Et c'est pourquoi tu penses qu'elle a été trompée? Ton amie était ici Il y a quelque chose qui ne va pas dans ses palais et c'est à propos de toi Je cherche à la découvrir mais maman ne veut rien me dire De quoi essaies-tu de parler? Ton amie était ici et elle avait insisté de voir la reine et elle était partie directement Et depuis ce jour-là, le roi et la reine ont des mésententes Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans leurs disputes? Ils se disputent toujours? Ce n'est pas ce que tu penses, s'il te plaît C'est à propos de toi et tu dois tout découvrir Excuse-moi Il y a quelque chose qui se passe depuis que tu as quitté le palais Peux-tu me dire ce que tu avais dit à ma mère? Bien sûr que tu n'as rien à faire avec moi Je suis juste curieuse Tu ne vas pas m'en parler? Cet interrogatoire est vraiment biaisé Wabwane est mon ami Juste un ami? Tu vas me dire que ce n'était pas à cause de lui que tu avais dit non à Chibike? Maman C'est comme je viens de le dire Wabwane est mon ami Et il n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe entre moi et Chibike Après tout N'est-ce pas que j'ai la permission d'avoir des amis? Chimeu Oui maman Nous sommes tes parents Et nous voulons les meilleurs pour toi Tu n'as pas à mentir à propos Parce que la personne qui m'a donné cette information On est vraiment sûr Et qui est cette personne? Qui? Chiméry Je veux croire que tu n'es pas en train de me mentir Papa Je ne mens pas Et Je n'ai pas de raison de mentir Et maman Je veux savoir Qui est cette personne qui t'a dit que je sortais avec Wabwane? Ce n'est pas un problème Rassure-toi seulement que tu n'es pas en train de nous mentir Parce que si je découvre que tu es en train de nous mentir Chimeu Je ne te pardonnerai jamais C'est noté Sa majesté l'arrête Chiméry Oui papa Tu peux t'en aller Merci papa Votre majesté Qu'y a-t-il? Tu sais très bien que Chiméry était en train de nous dire le mensonge Mais tu n'as rien dit Tu n'as même pas pu l'intimider à nous dire la vérité Et tu sais très bien que c'est toi qu'elle entend Plus que tout le monde dans ces mondes Mais non Mais tu la laisses faire des bêtises Alors fais qu'elle soit en ordre Jeяни de la doule magazine Et tu poussÉ Je tiens bien Tu près de la nature On va le faire des bêtises S'est-ce que la nature Je tiens bien Mais tu sais Je puis En train Tu veux encore sortir? Oui, je dois passer un message à quelqu'un. À Aboumouane. Qu'est-ce que c'est que ça? Oudona, si par hasard, si par hasard tu as un problème avec la tête, tu as une maladie mentale, désolée, je ne suis pas prête pour ça. Comment tu peux être prête pour ça? Pendant que tu ne penses à personne si ce n'est qu'à toi-même. Comment serais-tu prête? Donc tu vois qu'il t'est subiqué à cause de moi, Aboumouane. Quelle nature as-tu? Je te connais. Tu adores toujours manifester tout genre de folie. Et peu importe comment je sais de te recadrer, ta folie se manifeste toujours deux fois ce matin. Mais cette fois-ci, jeune fille, je vais t'ignorer. Je vais vraiment t'ignorer. Et je te laisserai patauger dans ta stupidité. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais que ça sera très difficile pour toi d'accepter la vérité, mais je ne cesserai de te le dire. Je ne m'entendais pas à voir ça de ta part. Tu m'as déçue et tu continues de me décevoir. Veille vraiment sur ta langue, jeune fille. Et n'essaie plus jamais de me pointer ses doigts. Je m'occuperai très bien de toi si tu le fais à nouveau. Veille sur cette langue. Avant que ça ne t'attire de problème. Et tu peux partir. Sache que ce que tu fais ne te convient pas du tout. Tu es une princesse et tu dois te comporter étant qu'elle. Qui dans ton idée est en train de potager dans sa stupidité? Toi qui ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie ou moi qui en train de faire encore mes premiers pas. Tu veux jouer à la grande soeur. Tu oses m'intimiler parce que tu es plus âgée. N'importe quoi. Oui, j'arrive. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es trop inquiète au téléphone. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien. Ok. Mes parents ont découvert à propos de nous. Ok. Et depuis, j'ai peur. J'ai peur qu'ils puissent tout découvrir avant que nous ne puissions achever notre plan. Qu'est-ce qu'ils t'ont exactement dit? Que veut-ils exactement? Ils m'ont posé des questions concernant ma relation avec toi. Ils m'ont juste posé des questions et ce n'est pas aussi grave que ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que comment ils ont découvert à propos de toi? Je me suis rassurée que personne ne puisse savoir que tu es là. L'autre fois, ton amie était venue et elle m'a sérieusement posé des questions. Et elle a dit beaucoup de choses. Je ne voulais rien lui dire parce que je ne voulais pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Sûrement, c'est elle qui a vu tes parents et leur a raconté toute cette histoire. Ce n'est pas vrai. Ougone était ici? Oui. Mais comment t'as-t-elle découvert? Peut-être... Elle suivait tes mouvements et surtout, elle fouillait dans tes affaires. Peut-être que c'est ça. Qui le sait? Je suis surprise. Mais comment Ougone peut-elle faire ça? Ah, vraiment? Pourquoi? Bien. Quoi d'autre voudra-t-elle faire si ce n'est pas faire la même chose qu'elle a toujours rêvé depuis que nous sommes devenus amis? Alors, c'est quoi les trucs? Ougone a toujours voulu avoir des bonnes notes auprès de mes parents. Elle fait complètement tout autant les soucis de leur plaire. Elle souhaite voir même qu'ils puissent l'adopter. C'est triste, ça. C'est triste, ça. Je n'ai encore rien planifié. Rien ne me passe par la tête. Qui est-ce? C'est moi, mon Mathieu. Je t'y rappelle. Entre. Comment vas-tu maintenant? Je veux bien. Très bien. J'aurais appris qu'il y a un autre homme. Est-ce que c'est vrai? Tu y crois? Pour être honnête avec toi. Tu sais que je suis toujours de ton côté. Et je le serai toujours. Mais je ne sais plus à qui croire. Cette situation me rend très confuse. Oh. Crois-moi quand je t'ai dit ceci. Ouabouane est juste un ami. Bien. Je vais donc te croire. Alors, c'est comment la réaction de maman? Qu'est-ce qu'elle a dit à propos? Tu la connais. Maman sera toujours la même. Elle juge les livres par sa couverture. Je croyais que tu étais mon ami. Tu étais supposé être mon ami. Tu étais censé protéger mes arrières et pas mes trahir. Comment as-tu pu? Je suis désolée. Le problème est que tu ne voulais pas me parler. Tu me cachais les choses. Alors, je pensais que tu allais nier si je te mets devant cette situation. Parce que je ne te donne pas des informations. Voilà pourquoi tu es allée raconter du n'importe quoi à la reine. Pourquoi tu croyais que ça allait arranger les choses? Qu'est-ce que tu as? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais le problème est que je m'inquiétais juste pour... Non, tu n'essayais pas de me protéger. Tu l'as fait pour tes propres envies égoïstes. Raconter des ragots sur des sujets qui ne te concernent pas. Et blesser des gens sans te soucier d'eux. Je te repose la question. Comment as-tu pu faire ça? Alors, m'inquiéter pour mon ami. C'est maintenant être égoïste? C'est ce que tu me dis? Tais-toi! Tais-toi! Écoute, ne m'énerve pas plus que je le suis déjà. Je suis désolée. Tout ceci ne va plus se répéter. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu dis que tu es désolée? Toi, je sais que tu feras pire que ce que tu as déjà fait si l'opportunité s'est présentée. Excuse-moi. Princesse! Princesse! Honnêtement, je suis désolée. Je suis très sûre. de ce que je t'ai dit. Oui! Quelqu'un du palais m'a dit. Ça ne peut pas être vrai. J'ai été avec la princesse pendant longtemps pour savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas possiblement me tromper. Tu as autant confiance en elle? Je veux dire, est-ce qu'elle mérite cette confiance que tu lui donnes? Bien sûr. Et aussi longtemps que ça me concerne, c'est une fausse rumeur. Essayons de salir la princesse afin que je la déteste. Ok. Puisque tu l'ai dit, fais tes investigations. Laisse-moi croire que ce sont des rumeurs et qu'elle est vrai juste comme tu l'ai dit. Écoute, j'aime tellement la princesse. Et quels que soient leurs efforts, ils ne peuvent pas réussir à m'amener à la détester. Elle aime ma vie et je l'aimerai pour toujours. Tu sais quoi? Tu peux aller en profondeur. un peu de patience. J'arrive. Mon cher, tu viens chez moi sans m'appeler. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe, mon cher? Est-ce que tout va bien? Wawane, tu es supposé être mon ami. Tu es supposé être mon soutien. Comment oses-tu? Nous sommes des amis depuis notre enfance. Calme-toi, mon cher. On est toujours amis. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me demandes pas savoir ce qui se passe. Donc, c'est moi que tu veux me naquer systématiquement. Pourquoi c'est moi? Je te pose la question. pourquoi c'est moi? Doucement, tu es en train de crier. Ne dis pas d'aller doucement. systématiquement. Moi, je t'ai tué. Comment? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Ma soeur vient de sortir juste maintenant. Pourquoi n'avais-tu pas appelé avant de venir? Tu l'as vraiment raté. Je l'appelle depuis. Je l'appelle depuis hier, mais elle n'a jamais décroché. Ah! Oh! Elle ne se sent pas bien. C'est peut-être pour ça. Sais-tu quand elle va revenir? Rentrer? Ah! J'ai oublié de te dire. Mon père l'a envoyé à Abuja pour une réunion officielle. Ouais, j'ai trouvé un moyen pour entrer à l'intérieur. Ouais, s'il te plaît, dis-le que je suis là. Tu ne peux même plus me regarder. Je veux que tu me regardes. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu l'aimes et tu préfères être avec lui qu'avec moi. Dis-moi quel est l'espoir de ton avenir brillant. Dis-le-moi et je respecterai ton opinion. Chibé, s'il te plaît, ne commence pas. Qu'est-ce que je ne dois pas commencer? Je mérite de connaître la vérité ou même mieux de connaître celui qui a pris ma place. ce n'est pas comme si c'est tout ceci et... Est-ce que c'est la raison du rejet de ma demande? Dis-moi la vérité. Elle a des sens d'en finir avec cette torture. Dis-le-moi et je te laisserai pour de bon. M'utilisais-tu juste pour une expérimentation? Ou bien tu te servais de moi comme un passe-temps? Est-ce que tout était un mensonge? Ceci n'a rien à voir avec Ouabouane. Mais ça a tout à voir avec ton père. Je n'ai pas compris. Que veux-tu dire par ça concerne mon père? Certainement. Je suis au courant de la méchanceté de ton père. Je suis au courant de ses affaires illégaux. Son business illégal de la production de craie à la place des médicaments. Beaucoup de gens ont perdu des vies et c'est là à cause de ces poisons que ton père produit. Je t'aime. Je suis désolée mais je n'envisage vraiment pas d'avoir ce genre d'homme à l'écouter comme mon père. Non. Tu veux dire que tu es au courant de ça tout ce temps et tu n'en as pas fait mention. Tu m'as rejetée à cause de mon père. Ce n'est pas juste. Jusqu'à présent je ne suis pas toujours prête pour en parler. Je n'ai jamais planifié cela mais nous voilà en train d'en parler. Et tout cela parce que je n'ai pas envie que tu quitte que tu quittes ces palais avec de fausses idées dans la tête concernant ces problèmes. Wabwane est ton amie. Et tu as raison parce que j'aurais dû te le dire. Mais je veux dire je ne savais pas que cette proposition allait arriver aussitôt. il fallait peut-être un autre moment. Mais tu sais que tu ne peux pas m'abandonner à cause de mon père. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas m'abandonner à cause des actes de mon père. 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 Je ne veux pas laisser l'homme là devenir un obstacle à mes affaires. C'est pourquoi je t'appelle. Quoi que tu penses faire je te donne la permission de le faire. Je veux qu'il disparaisse de mon espace. écoute. mes efforts essayant d'éviter tes affaires elles finissent toujours par m'affecter. Pourquoi je suis si malheureux? de taire chibouké. Tête-toi avant que je te fasse taire durement. Es-tu dingue ou quoi? Je n'ai pas peur de toi père. Écoute, je suis ce chibouké intrépide qui dirige une affaire multimillionnaire avec des rocadres. Et parce que tu diriges une affaire multimillionnaire avec des rocadres que tu penses que tu peux me parler n'importe comment? Qu'est-ce qui t'a pris chibouké? Je te dirai toujours qu'un jour tu payeras pour les oeuvres malhonnêtes que tu es en train d'effectuer dans ce pays. Tout ça juste pour amasser de la richesse. Tête-toi. Tête-toi chibouké ou bien tu me forces à t'oublier en tant que mon fils. Et écoute-moi si ça arrive je te traiterai comme un ardent criminel. Que peux-tu faire de plus? Tu peux faire ton pire? Vas-y père. Laisse-moi te rappeler si à la fin je n'arrive pas à épouser la princesse tu regretteras de m'avoir en tant que fils. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. Veux-tu me dire que cette folie que tu es en train de démontrer c'est à cause de cette gamine de roi sans classe? Peu importe le problème que tu as avec le roi. C'est la princesse que je veux épouser et non le roi. Elle aime ma vie. Veux-tu fermer ta gueule? Tête-toi avant que je ne te gifle ici. As-tu perdu la tête? Comment peux-tu te tenir devant un homme de monstre pour vomir cette bêtise qu'une femme est ta vie? Et tu te fais passer pour mon fils? Regarde-toi. Tu te tiens ici et menaces ton père à cause d'une femme. Laisse-moi te dire quelque chose, Tibuke. Ne me pousse pas à commencer à te voir comme un imbécile. Parce que si ça arrive, je vais te tuer. Je ne vais pas avoir un imbécile pour fils. N'en deviens pas un parce que si tu le sais, Tibuke, tu es mort. Prie qu'elle me reconsidère. Tu ne sais même pas pourquoi je change de moi avec toi. que je prie qu'une femme te reconsidère. Qu'est-ce que cloche avec ce garçon? Chimoué, pourquoi est-ce que tu pinis Tibuke à cause de son père? Pour l'amour des dieux, il n'est pas son père. Ce sont deux personnes différentes ayant les réactions différentes. Ça ne m'étonne pas que tu parles comme ça, maman. Ah, hum. T'es connaissant. Tu voudrais plus que tout que je puisse me marier à cette famille. Parce qu'ils sont très influents et ils ont de l'argent. mais maman, il y a certains genres d'argent qu'il faut rejeter et surtout quand sa source des provenances est remise en question. Chimoué, comme celle-ci. Chimoué, c'est d'homme fait du business normal comme tout autre homme que tu vois. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens citent souvent son nom. Ok. Si tu dis qu'ils produisent des craies, comme tu le dis, alors qu'en est-il de ces gens qui font le contrôle de qualité? Entre autres, nous avons les organisations internationales et tant d'autres. Ils allaient sceller son entrée prise il y a très longtemps. Alors, qui es-tu pour que tu sois juge? Maman, faire le contrôle de qualité dans son business serait inapproprié et surtout dans le genre du pays auquel nous vivons. As-tu oublié notre pays où tout le monde peut faire n'importe quoi et s'en sortir parce qu'ils ont de l'argent? Tu le sais bien. Pourquoi es-tu une dérangeesse terrible? Ne peux-tu pas devenir une femme même pour une fois? J'en sais rien. Oh! Dois-tu tout regarder? Chimoué, ça ne peut pas être un problème comme nous le connaissons. Pourquoi ne pas seulement l'ignorer? Les garçons en question t'aiment énormément et c'est ça le plus grand problème. Maman, j'ai déjà pris ma décision et personne ne pourra me stopper. Tu vois cette agréable vie que je mène? Je ne laisserai personne la gâcher avec de l'argent sale. Cet homme n'est pas du tout celui qu'il prétend et je ferai tout, pratiquement tout, pour trouver assez de preuves et les montrer au monde entier. Si vraiment la princesse t'aimait, elle ne pouvait pas te punir à cause de ton père. Laisse ton père en dehors de ça. Elle fait tout ça pour justifier ses actions. Es-tu toujours ignorante de ce qui se passe? Tu es en train de me dire que tu peux épouser un fils d'un voleur armé. C'est des choses différentes. On ne fait ce business pour sa survie. Il n'aidera pour rien de personne. Peux-tu me écouter ce que tu es en train de dire? Connais-tu le nombre de vies qui ont été perdues à cause de cette affaire de survie que fait le père? Laisse-moi te demander comment te sentirais-tu si ton enfant était malade et tu l'amener à l'hôpital et tu l'as perdue à cause de faux médicaments. Oh, que tu me parles. C'est la raison pour laquelle je ne les traiterai pas ici au Nigeria. Je vais les amener à l'étranger. Oh, vraiment? Donc, ceux qui n'ont pas les moyens pour se faire traiter à l'étranger n'ont pas le droit de vivre? Réponds-moi. Écoute, les choses ne font que se compliquer. Je sais que ce que les papas fait n'est pas tout bien, mais la vie est tellement dure. Dans le business légal, il n'y a pas assez de profit, alors ne le blâme pas. Adam, est-ce que c'est toi qui dis cette chose? Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Connais-tu le nombre de cœurs qui ont été brisés? Le nombre de vies ruinées à cause de la méchanceté du père? Tu m'as déçu, tu sais? Écoute, tibiquet, c'est pas que je suis en train de soutenir papa, mais des fois nous devons nous mettre à la place des autres. Nous ne devons pas les juger puisque nous ne savons pas c'est par quoi ils sont en train de passer. N'importe ce que l'on traverse, ce n'est pas une raison pour prendre une vie ou bien blesser quelqu'un. Et d'ailleurs, je l'ai prévenu, oui, bien sûr. Sur la vertie, qu'est-ce que cela veut dire? Je te supplie d'arrêter cette production illégale de médicaments. Tu as gagné assez d'argent pour toute ta vie. Pourquoi ne pas chercher autre chose à faire ou bien le faire de façon légitime? Tu vois, fils, je vais te couper la parole ici parce que je dois t'éduquer sur le sujet d'argent. Car la façon dont tu parles, tu ne connais rien au sujet de l'argent. Écoute-moi, l'argent est très important dans la vie d'un homme et tu n'en auras jamais assez. Peu importe le montant que tu penses avoir, des milliards et des milliards. Dès que tu cesses de gagner de l'argent, ce que tu as commence à diminuer. Ok? Mais père... Donc les gens comme nous qui sont déjà branchés à l'arène de l'argent doivent être permis de continuer à gagner de l'argent. Tu n'as aucune raison que ce soit d'abandonner une affaire qui t'apporte de l'argent à cause des sentiments. C'est au détriment du bien-être humain des vies ont été perdues, des gens ont été blessés à cause de ça. Connais-tu le nombre de vies et de familles qui traversent des douleurs parce que tu veux gagner assez d'argent? Les personnes justes... Et vas-tu te taire? Tais-toi, tibuqué, si tu n'as rien de raisonnable à dire. Comment osse-tu t'asseoir devant moi et parler de justice? La vie elle-même n'est pas juste. Et la vie ne sera jamais, jamais juste. Il faut que tu comprennes que tu dois gagner tout l'argent que tu veux. La pauvreté n'est pas une bonne chance. Cette arène de pauvreté est un endroit où personne ne doit demeurer. et tout homme qui gagne déjà de l'argent tout homme qui a déjà brisé et est sorti des murs de la pauvreté ne doit plus jamais rien faire pour se retrouver là-bas. D'accord? Père, il n'y a qu'une justification pour ce que tu fais. Et plutôt, tu arrêtes mieux pour nous. Je prie que ça nous affecte par moi et ma soeur d'une manière ou d'une autre. Tu c'est la première fois que tu as soulevé cette question et que ce soit la dernière. Je suis un homme qui gagne de l'argent. Ne me conseille pas sur la façon dont je gagne mon argent. Que ce soit la dernière fois. Adana, je veux que tu parles à ton frère. Je veux que tu le fasses à soi et que tu lui inculques quelques raisonnements parce que c'est clair que cette princesse lui a fait perdre les sens et quelqu'un doit l'aider à retrouver ce bon sens et cette personne c'est toi. Père, n'agis pas comme quelqu'un qui ignore les retombées de tous ces sur nous. Ne parle pas comme si la princesse mentait puisque tu sais qu'elle ne ment pas. Mais plutôt que tu trouveras la solution à tous ces problèmes. Le mieux sera pour nous douce. Adana, je veux comprendre quelque chose. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Quelle impression me donnes-tu? Est-ce à dire que tu es en train de soutenir la princesse contre ton père? C'est ce qui se passe ici? Père, tu sais que je ne pourrais jamais soutenir le prince contre toi. Tu le sais bien. Mais je ne te laisserai pas faire du mal à mon frère. Je ne te laisserai pas. Il aime la princesse et nous devons le respecter. De que la mort inutile me parles-tu? Adana, il y a beaucoup de femmes dehors là-bas qui peuvent pratiquement faire tout ce qui est possible. Au fait, elles peuvent même tuer pour avoir ton frère. Pourquoi ton frère n'est pas tombé amoureux d'aucune d'elle? Pourquoi doit être la princesse et tu t'as souhaité me parlant d'amour? Écoute, je veux que tu le fasses à soi et que tu parles de ce que je viens de dire. Dis-lui que ça ne doit pas être la princesse. Tu vas faire ça. Sinon, je n'aurais aucun autre choix que de conclure que je n'ai pas d'enfant. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je sais. Tu dois comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Je comprends mon amour. Mais pourquoi tu avais attendu si longtemps avant de parler? Pourquoi ne m'avais pas dit que c'était le problème pendant tout ce temps que nous étions ensemble? Je ne voulais pas te blesser et je ne savais pas que tu allais me faire la proposition en ce moment-là. Je suis désolée de t'avoir blessé. Il fallait que je fasse ce que j'avais fait. Est toujours à l'esprit que ça ne peut pas m'arrêter de t'aimer. Et je sais que tu m'aimes. Je crois qu'ensemble on peut trouver une solution à ça. Oh. Ne fais pas ça. désolée, je ne peux pas. Tu m'as manqué. Reviens ma chérie. Ensemble, on peut trouver une voie de sortie. On peut trouver une solution. Oh, j'ai quelque chose à faire maintenant. Es en train de me renvoyer? C'est pas ça. Oh. Tu sais, nous devons vraiment rester loin l'un de l'autre. Dès maintenant. tu me traites injustement. J'ai un série trouble émotionnel ces temps-ci. J'ai mes yeux que tu comprennes cela. Si te prépare, je vais t'appeler. Tu vas m'appeler, tu as dit? Tu mérites toi et moi savons que tu ne vas jamais appeler. Je t'appellerai. Je te les promets. Bienvenue. S'il te plaît, prends place. j'étais invitée ici parce que pour le moment je ne peux pas venir là-bas au palais. Jusqu'à ce que je veux me rassurer que ta soeur n'est plus en colère contre moi. je sens que c'est important que je sois là. Qu'est-ce que tu as à me dire? Princesse Odonna, est-ce à cause de cette discussion qu'on a eu la fois passée? S'il te plaît, je dis que je suis désolée. Alors pardonne-moi et oublions ça. Tournons la page. Si tu ne me dis pas c'est pourquoi tu m'as appelée ici? Je veux juste m'en aller. Arrête de prétendre que tu es préoccupée pour que ce soit plus que tu l'es pour toi-même. Et arrête d'être trop gentille envers moi. Tu peux tromper ma sœur avec tes actions, mais certainement pas avec moi. Bien, j'étais appelée ici parce que je m'inquiète beaucoup pour ta sœur. Tu sais, nous avons eu un malentendu la fois passée et elle ne veut plus me parler. Alors j'aimerais savoir, a-t-elle quelque chose du genre un problème? Tu veux j'aimerais savoir, y'a-t-il un moyen pour que je vienne en aide? Dis-moi. Je veux prétendre que tu es préoccupée. Je fais de mon mille être tolérante envers toi puisque je sais que j'aurais certainement besoin de toi mais fais pas gaffe. Je te tiens Leï. Je te connais plus que tu me laissais. C'est bon, mais j'aimerais que tu saches quelque chose que je ne suis pas une mauvaise personne telle que tu le penses. Ok? Et je ferai toujours de mon mieux pour me rassurer que la famille royale n'a aucun problème. tu n'as pas voulu ma gentillesse. Il n'y pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? oui, Chief? Ouais, je suis déjà à la page. Bien, je suis en possession de toutes les informations dont nous avons besoin. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter. J'avais même parlé à sa petite soeur et elle me donne toutes les informations. bien, je te donnerai le feedback très bientôt. Non, ce n'est pas un problème. Ok, d'accord, on va se parler après alors, pas de problème. Bye! Honnêtement, c'est très merveilleux. Je veux dire, très bientôt, je n'aurai aucune raison d'avoir peur de quelque chose. Je veux dire, la vie est très belle. J'aime ça. Ah, c'est bon. Je ne veux pas que mon fils épouse cet imbécile et ce prend elle-même pour la princesse de au mondial. Elle a tourné ma famille contre moi. Elle est une mauvaise influence sur mon fils. Et je veux que tout soit terminé. Je veux qu'elle paire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour l'arrêter. quand il est décidé à faire quoi que ce soit. Oh, Pongo le grand. Je veux que vous regardiez profondément dans cette affaire. Et vous verez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Je ne veux pas que cet imbécile épouse mon fils. Je peux voir l'amour. Et c'est ma plus grande instruction que tu les laisses en paix. Ils n'ont rien fait de mal. Au contraire, tu es en train d'interférer dans leur histoire d'amour. Oh, Pongo le grand. Je peux ne pas connaître beaucoup de choses, mais je connais mon fils. Je connais mon fils du dedans comme du noir. Et je suis à la position de confirmer que cette femme n'est pas bien pour lui. Ce n'est pas à toi d' intervenir. Laisse ton fils décider de ça tout seul. Écoute, la princesse ne te dit pas la vérité. Tu sais qu'elle est ma meilleure amie et je la connais plus que tout le monde. Elle utilise ton père comme couverture. Pourquoi dis-tu une telle chose si j'ai dit ton ami? Elle est mon amie et je veux le meilleur pour elle. Mais écoute, je ne prendrai pas sa part si elle joue avec ton coeur. C'est sûr qu'elle te fait du mal. Et c'est qu'elle s'en fout et trouve tout normal. Ce n'est pas bien et je ne prendrai pas sa part. Je crois à la princesse Chibike. Je sais qu'elle me dit la vérité. Ça blesse mais je crois qu'on peut revenir ensemble. Te revenir? Te réconcilier avec celle qui te trompe? Celle qui t'a laissé pour un autre homme? Arrête ça Chibike. Tu dois être sérieux. Elle ne m'a pas abandonné à cause d'un autre homme. Je l'apprécierai vraiment si tu peux arrêter de parler d'elle. quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. C'est l'amour qui te pousse à faire ça? S'il te plait arrête ça. Écoute quel est ton nom m'a m'a ou quoi que tu te fais appeler? Je ne peux pas te laisser m'insulter chez moi ou parler mal de ma femme. S'il te plaît quitte ma maison. Maintenant même. Bien je pars. j'espère que tu ne vas pas le regretter un jour. Pouvez vous imaginer? Je me demande comment les gens vont réagir si je leur dis tout ce que je connais. Cela va vraiment blesser Tibike. Mais je n'ai vraiment pas le choix si c'est pas jouer mes cartes. Je n'ai pu dire que je suis à 100% prête. Plutôt sera le mieux. Je dois les faire y passer autre chose. Ça commence vraiment à être déstabilisé. Oui, tu sais, je suis là pour te soutenir à finir cette histoire. Ne te dérange pas. Merci. Tu sais tu es comme elle envoie des dieux pour moi. Oui. Chérie, écoute, écoute, il y a une chose que tu n'arrives pas à comprendre. Je suis aussi en train de le faire pour moi-même. Je le fais aussi pour moi-même et je n'entendrai pas jusqu'à ce que la justice intervienne. Tu as raison. Eh ben, prends soin de toi. Je dois partir. Ok, sois sage et prends bien soin de toi. Bye. Attends. Comment vas-tu? Je veux bien. Je vois très bien que ce palais te nourrit très bien. Merci. J'ai un truc à te demander. Connais-tu quand est-ce que Jibik était venue ici? Pardon? Je veux dire le fiancé de la princesse. Quand est-ce qu'il l'a visitée? Est-ce qu'il est passé ici ces jours ici? Désolée. Je ne suis pas permise de discuter ce genre de choses avec le visiteur. Ça peut me causer du trouble. Ah ah tu ne connais pas? Oh go ne en effet je suis membre de cette famille. Ce que je te demande je peux avoir la réponse de cette dernière chez la reine ou la princesse. Je te demande parce que tu es la première personne que j'ai vue depuis que je suis venue. ok puisque vous le dites c'est bien ok la princesse sera là de moment à l'autre donc vous la verrez vous pouvez lui poser la question peux tu fermer ta sale bouche regardez cette fille juste me dire quand est ce que jibiki avait visité ce palais tu me racontes des bêtises peux tu dégager de ma vue dégage ah regardez celle qui est ici princesse match tu es très belle aujourd'hui la princesse est occupée pour le moment dès qu'elle sera libre elle va se joindre à vous ok merci alors arrête de déranger nos bonnes tu les rends inconfortables si tu as besoin d'une clarification tu connais à qui t'adresser few tu as m'as 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 Sous-titrage ST' 501 Gunter, ton amie t'attend au salon des visiteurs. Je sais, je sais. Je voulais d'abord trouver ses papiers avant d'aller à sa rencontre. Hé ma soeur, tu dois faire beaucoup attention à ton amie. Il y a quelque chose d'inhabituel chez elle. Inhabituel? Pourquoi tu dis ça? Elle a changé. Elle n'est plus bonne comme auparavant. Observe-la très bien. Ok. Est-ce que je peux partir? Non. Reste avec moi. Toi, hein. Salut. Oh, ma jolie princesse. Comment vas-tu au Goney? Je vais très bien. Hum hum. Désolée de t'avoir fait attendre. J'étais occupée. D'accord. J'ai été obligée d'attendre. Tu sais que ces derniers temps, tu me laisses dans des ténèbres. Tu ne me dis pas ce que tu fais. En fait, je ne te reconnais plus. Hum. Regardez-la. Tu es très drôle, jeune fille. Tu as vraiment les kilos de dire que c'est moi qui t'ai mise à côté? Oui. Est-ce parce que je m'étais décidée de ne pas parler la dernière fois que tu étais venue? Ça, c'est le un. Et deux. Avant que tu ne fasses des accusations et que tu pointes les doigts, j'aimerais d'abord te poser une question. Es-tu prête et à mesure de porter ta croix? Hum hum. Prendre soin de mon ami n'est pas un crime. En fait, je pensais que ce que j'avais fait était bien à son temps. Toutefois, je t'avais déjà demandé pardon. Tu ne veux pas me pardonner? Ma chère, je t'avais pardonné il y a très longtemps. Crois-moi. Mais n'ose surtout pas de jouer à la victime avec moi. Parce que toi, tu n'es pas une victime. Ok. Je veux essayer d'arranger tout ce qui se trouve sur la table. C'est le prix que je vais payer pour le mal que j'avais fait. Hum hum. Tu sais très bien que j'aime notre amitié. Hum hum. Et je suis prête à tout faire pour nous. Partout et à tout moment. Oui? Regardez-la. Elle paraît si innocente. Hum hum hum. Hé. T'es vraiment bizarre. Arrête. Parce que ça, tout ce que tu essaies de faire, je ne vais pas l'accepter. Pourquoi ne pas me rendre la même chose que je t'ai donne? Dis-moi pourquoi. Parce que ce que tu affiches, cette nouvelle version de toi, ce n'est pas vraiment toi et je ne l'accepte pas. Comme tu n'as plus aucun problème avec tout ce que j'avais fait et que je n'ai aussi aucun problème avec toi. Ma princesse, je veux que nous puissions renouer notre relation amicale. Wow. Je veux dire, tiens-moi au courant de tout ce que tu fais. Ma belle, tu me connais bien. Je n'ai aucun problème avec le fait de sortir avec toi quand c'est nécessaire. Mais mon problème avec toi est que tu n'as pas réussi à comprendre que, deux fois, certaines choses, certaines choses sont faites pour rester personnelle. Après tout, tu ne m'as jamais dévoilé tout ce qui concerne ta vie. Et pour ça, tu ne m'as jamais parlé de tous les secrets concernant ta vie. Et ça ne m'a jamais dérangé. Parce que j'ai compris que tout le monde a un secret. Secret? Hum hum. Je pensais qu'on pouvait se garder de secret lorsque nous allons nous marier. Comment ça? Quel secret que tu as? Peux-tu me le dire? Hum hum. Hum. Mes secrets ne sont pas tes affaires. Oh. Hum. Il est temps que je m'occupe de mes affaires, comme c'est le cas. Oui, je t'en prie. Hum hum. Mais son, dis-moi. Sérieusement. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? Rien du tout. Je m'aimerais juste que nous reprenions notre relation comme par avant. Je veux dire, dis-moi ce que tu fais et quels sont tes projets. Tu es mon ami. Hum. Hum. OK. Dis-moi alors. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais savoir? Hum. OK. as-tu repris à parler avec Chibike ou as-tu déjà réfléchi à le faire revenir dans ta vie ou bien vous avez totalement rompu c'est ça on y est tu as finalement ouvert ton coeur c'était vraiment difficile donc toutes ces acrobaties c'était pour arriver à cette question je te connais bien allez écoute moi bien quand je serai prête pour en parler toi et tous les autres vous en saurez mais pour l'instant disons que c'est mon tout petit secret j'ai fait tout ce qui était de mon mieux pour arrêter mon père mais il a refusé j'ai mes propres affaires que j'ai commencé à zéro parce que je ne veux pas rejoindre mon père dans ses voies illégales de gagner de l'argent je ne sais pas pourquoi je dois souffrir pour le péché de mon père es-tu en train de me confirmer que ce que ma fille a dit au sujet de ton père est vrai ouais mon roi il a une usine dans un village en Chine où on fabrique des médicaments de qualité inférieure des médicaments qui sont importés dans ce pays et distribués dans d'autres pays comme des médicaments de bonne qualité je les conseille à maintes reprises d'arrêter mais il a refusé c'est incroyable comment arrive-t-il à s'en sortir si facilement franchement mon roi le système est vraiment pour lui ceux qui sont en charge de la documentation de ces produits peuvent vendre leur âme pour de l'argent cela où le problème a commencé c'est de la méchanceté à la puissance énième je dois faire quelque chose à ce sujet s'il vous plaît mon roi aidez-moi à parler à la princesse tout ceci n'est pas de ma faute j'aime la princesse et rien ne peut m'arrêter de l'aimer ne t'inquiète pas mon fils tout ira bien ok papa crois moi quand je te dis ceci je n'ai rien contre tchibike absolument rien c'est vraiment très regrettable le fait qu'il est le fils du chief omeka iflounania ma princesse oui papa je m'étais tu tout ce temps parce que je crois que tu es assez grande et sage pour t'occuper de tes affaires de coeur mais ça n'empêche pas le fait que tu peux prendre des conseils de ma part papa tu sais que j'ai toujours été ouverte pour des conseils mais pour l'instant je travaille sur quelque chose de très important j'attends des résultats cela veut dire que je n'aurai pas vraiment besoin de conseils ma princesse oui papa tout ce que je veux c'est le meilleur pour toi et ce sera une grande tristesse pour moi de voir faire une erreur que tu regretteras dans l'avenir je dois être sincère avec toi je veux que tu saches que c'est très très difficile de trouver quelque part d'autre le genre d'amour que tchibike a pour toi donc quand tu as commencé à te comporter comme ça quelquefois ça me donne vraiment de soucis y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas est-ce à dire que tu n'aimes pas vraiment ce jeune homme quel est exactement ton problème je l'aime et beaucoup d'ailleurs vraiment mais oh non 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 pas demain pas demain écoute je ne peux que te conseiller mais je peux pas te forcer à aller contre ta volonté mais quoi que tu fasses je veux que tu saches ne prends pas à la légère ce que vous partagez vous deux je vais appeler Tchifu Minka pour la clarification mais avant ça je veux que tu saches que l'on ne rejette pas les trésors on les garde oui papa ah ouais Tchifu Minka tu disais quelque chose votre majesté c'est au sujet de mon fils je suis toujours surpris en me demandant pour quelle raison il pourrait aller jusqu'à ce point cherchant à terminer mon image tout ce que j'ai fait depuis que je les ai engendrées à deux pour voir pour eux en tant qu'un bon père j'ai toujours pris soin d'eux j'ai toujours ignoré ou toléré tous leurs défauts et toutes leurs erreurs parce qu'ils sont mes enfants mais je je suis choqué par cette nouvelle que mon propre fils déciderait de formuler un mensonge dangereux dans le compte de ma personnalité ça m'est très choquant mon roi Tchifu Minka essaies-tu de nier que que tu ne produis pas des crées en forme de médicaments et une usine à un endroit reculé en Chine c'est ce que tu es en train de nier votre majesté je suis un homme qui estime l'intégrité à un niveau très élevé tout ce que j'ai jamais fait est de pourvoir pour mon peuple je suis un homme d'affaires légitimes gagnant mon argent légitimement c'est pas pour pension de notre peuple pour répondre à mon peuple quand il appelle votre majesté il n'y a aucune usine en Chine qui m'appartient où des faux médicaments sont produits une telle chose n'est pas possible c'est des mensonges c'est des propagations créées par mes ennemis et leur raison est de me faire tomber Tchifu Minka la personne en question ici est ton fils es-tu en train de dire directement que ton fils est maintenant ton ennemi votre majesté nous vivons dans une ère où pratiquement tout est possible personne ne peut jamais deviner ce qu'un jeune homme peut faire plus précisément quand il se sent très provoqué toutes ces fourberies ont commencé le jour où votre fille a rejeté sa demande et sous l'effet de la colère je lui ai dit d'oublier votre fille je suis désolé votre majesté mais c'est ce que j'ai fait et c'était sous l'effet de la colère je lui ai dit d'oublier votre fille et épouser une autre fille et avancer dans la vie comme si rien ne s'était passé depuis que j'ai dit ça il est devenu un rebelle il est devenu un ennemi et il a finalement décidé de me payer tout ce qu'il pouvait penser faire et de formuler un mensonge préjudiciable dans mon compte pour me faire tomber c'est ça ? ah bien maintenant je ne sais vraiment pas quoi dire tu sais quoi Tifo Minka je pense que tu peux t'en aller je t'inviterai encore s'il y a besoin merci mon roi je vous apprécie du moins m'appeler pour venir ici afin que vous puissiez écouter aussi ma version montrant que vous êtes réellement un bon roi et j'apprécie ça merci ce qui se passe ici c'est que je regrette la mort prématurée de leur mère vous voyez ma femme si noble qui les a mis au monde si le sort n'en avait pas si vite décidé autrement elle les aurait élevés mieux pour être des citoyens responsables de la communauté et non des enfants négatifs qui diraient des mensonges dans le compte de leur père merci d'accord ça va je suis toujours disponible pour plus d'informations si nécessaire votre majesté d'accord Tibuke comment oses-tu ? je te pose la question Tibuke comment oses-tu ? pourquoi te comportes-tu comme si tu étais mon adversaire ? pour qui te prends-tu ? laisse-moi te dire quelque chose je t'ai donné la vie et si tu me provoques je peux prendre cette vie ne me menace pas père tu ne t'es causé aucun tort tu es très stupide pour te tenir devant moi et m'appeler père quand tu as eu le culot de me rapporter au roi à cause de qui ? à cause de cette stupide princesse ? tu rappores ton père au roi ? es-tu malade ou quoi ? je suis désolé papa mais tu n'es pas juste envers lui tu peux appeler sa fiancée stupide juste devant lui Adam ne me provoque pas en te tenant là pour défendre cette chose qui est debout ici qui es-tu ? non 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 qu'on chante ton éloge pour avoir eu le courage de diffamer ton père à cause d'une femme qu'est-ce que tu connais au juste ? laisse-moi te le rendre clair tu ferais mieux te préparer pour le pire parce que ce n'est que le début je te le ferais payer pour toute la douleur que tu m'as causé je te le ferais payer pour tous les dommages que tu as causé dans ce pays tu es un gros fou laisse-moi te dire quelque chose définis tes frontières et limite toi à ces frontières je connais tes plans tu fais le plan de me pousser contre le mur mais laisse-moi te dire quelque chose je vais oublier que tu es mon fils et si ça arrive à ce point je te tuerai je jure Dieu et si je te tue Tibiquet je n'aurais rien à regretter paraît-il que j'ai peur de toi ? non pas du tout n'oublie pas que tu es mon père et un serpent ne peut pas donner naissance à quelque chose qui est différent du serpent tu es un stupide idiot pour te tenir devant moi et te considérer comme mon fils tu ne me ressembles en rien tu es très faible tu es un lâche tu es un fou tu es un courant de jupons et c'est pourquoi tu te rabaisse jusqu'au niveau où tu peux même déchirer ta famille à cause d'une femme je connais exactement tes plans tu veux me tuer et moi mais laisse-moi te dire quelque chose Tibiquet je te tuerai premièrement je jure Dieu je vais te tuer premièrement ah c'est père vous voulez que je fouille d'ici ? hein c'est ce que vous voulez ? qu'est-ce que c'est non ? arrêtez pour aller où ? réponds ma question tu veux fuir pour aller où ? Tibiquet reviens ici tu vas t'offrir là il sera tué et c'est moi-même qui vais le tuer papa arrête ça non ? papa arrête tout ceci c'est quoi cette histoire ? je vais t'offrir je vais t'offrir je vais t'offrir je vais t'offrir tu peux me rejoindre si tu le veux mais pour moi j'ai décidé Tibiquet arrête non pas question je te laisserai pas partir de cette maison Adana, laisse cette valise. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux me battre ? Ok, bien. Bas-moi, je suis là. Mais je ne te laisserai aller nulle part. Tchibiki, s'il te plaît. Nous pouvons toujours garder espoir et tant qu'une famille. Et c'est le temps que ça me concerne, il y a de l'espoir pour personne dans cette famille. Ce voleur cupide, ce chiffre au mec en foulonant a tout détruit. Alors c'est mieux que je quitte cette maison parce que s'il ne me tue pas, moi je le tuerai. Donc laisse-moi m'en aller en paix. Tchibiki, personne ne veut tuer qui que ce soit ici. S'il te plaît, ne me laisse pas dans la solitude dans cette maison. Je ne te laisserai aller nulle part. Tu es ma force. Tu veux me laisser avec qui ? Adana, laisse la valise. S'il te plaît, je ne te laisserai pas partir. Adana, pourquoi tu fais ça ? Adana, rentre à la maison, reviens, suis-moi. Tchibiki, viens avec moi. M'empongo le grand. C'est un grand manque de respect. Mon fils maintenant me manque de respect. Il a presque quitté ma maison si ce n'était pas cause de ça. Surtout ça à cause de cette princesse. Oh, ceci est inacceptable. Que veux-tu que je fasse ? Très simple. Je veux que vous fassiez disparaître la mémoire de mon fils afin qu'il ne soit plus capable de se souvenir de rien concernant cette princesse. balayé sa mémoire complètement. Cela n'est pas possible. Ceci est en rendre ... qui est en ligne ... ... ... Merci. Merci. Mais, où est-il? Chérie, j'étais en train de dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend ici dehors C'est aussi ce que je croyais Je veux dire, je ne comprends plus vraiment cet homme Il commence à agir bizarrement Tu sais, je commence à suspecter Comme si lui et Ougone planifient quelque chose Parce que quand Ougone m'avait appelé Elle a cherché à avoir des informations concernant l'appel que j'avais reçu dans la voiture Oh, 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 c'est pas gentil ça, oh, c'est pas gentil, pas du tout gentil ça Ça ne l'est pas Ce n'est pas gentil Mais qui va les condamner ? Je suis sûre que Ougone lui a remis une somme d'argent très importante Donc c'était difficile pour qu'il résiste Alors, cela voudrait dire que tu vas maintenant commencer à te promener avec des différents gardes Et que ça ne sera pas lui seul Non, je ne veux plus travailler avec lui Je vais commencer à utiliser des différentes voitures et je serai très prudente Très prudente et ça c'est vraiment très très important Et d'ailleurs, mon souhait est qu'on trouve une femme qui nous réponde très rapidement Nous saurons quoi faire et nous commençons par là Voyons juste comment faire pour quitter cet endroit pour le moment J'ai pris pour qu'elle puisse nous aider Parce que la majorité d'entre eux sont effrayés Et tu t'attends à quoi ? Ce n'est que normal, n'est-ce pas ? Oui Bien, d'accord, je dois déjà commencer à partir maintenant Je suis très largement en retard et je pensais que ton garde était déjà là Comme ça, on aurait pu aller ensemble D'accord Je dois partir Oh, c'est bien Merci Merci beaucoup Je t'en prie, je t'en prie chérie Je dois maintenant partir D'accord Ok, je prends cette direction Oui Sois prudente Toi aussi Tu m'as envoyé un message important sur WhatsApp Qui es-tu s'il te plaît ? Quoi ? Je veux juste savoir ce que tu fais encore avec Oubouane Au point que vous rencontrez maintenant dans un hôtel Est-ce que tu m'espionnes ? N'essaie pas de contourner la question parce que je ne voudrais pas que tu fasses ça Je n'ai pas changé de sujet Et je vois que c'est très clair que tu ne me connais pas Parce que si tu me connaissais aussi bien que tu le déclares Tu allais savoir que même si, je dis même si J'avais envie de sortir avec un homme Ça ne serait pas du tout ton ami Oubouane Oubouane Réponds-moi Que faisais-tu avec lui dans un hôtel ? Réponds-moi Je n'ai pas de réponse à tes données C'est ce que tu auras à me dire, moi ? Attends, est-il arrivé au point où tu n'as plus de considération ou de respect pour moi ? Es-tu en train de me prouver que je me suis trompée sur toi tout ce temps ? Est-ce que c'est ça ? Je dis que c'est ton propre opinion Crois ce que tu veux croire Je t'ai dit tout ce que tu voulais savoir Je viens d'avoir une information de sa part De qui ? Idjé bien sûr, ton père Tifo Mekafounanya lui a payé un million de naira pour me distraire Peux-tu t'imaginer ? Attends, tu plaisantes Tu veux dire qu'Edjé est payé par papa pour t'espionner ? Tu vois quand je te l'ai dit, tu as pensé que j'exagérais Regarde ce que fait ton père Il ne la connait même pas Il l'a juste rencontré dans un club Peux-tu t'imaginer ? Oh mon Dieu Mais qu'est-ce qui ne va plus avec papa ? Mais qu'est-ce qui lui prend ? Bien Je ne sais pas Ce que j'ai fait était de lui donner deux millions de naira pour me laisser Qu'elle s'en aille en paix Tu as fait quoi ? Mais pourquoi tu as fait ça ? J'aurais dû lui donner la leçon qu'il n'allait jamais oublier Non, 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 Adan, non Je ne te laisserai pas te réduire à son niveau Elle ne le mérite pas D'ailleurs ma tranquillité d'esprit vaut mieux que deux millions de naira Donc qu'elle le prenne et s'en aille C'est son crédit Où est-elle ? Je l'ai rencontrée dans le mini-salon Tu es maintenant la porte-parole de ton frère Tu fais m'apprendre des leçons des bonnes manières Comme si tu étais meilleure que moi Tu n'as pas honte de toi-même Prends juste le temps de te regarder Les gens comme vous poussent les hommes à ne pas respecter les femmes Tu aurais dû te couvrir le visage de honte Tais-toi ! Couvrir mon visage de honte ? Qu'est-ce que tu sais ? Tout ce que tu sais c'est rester dans la maison de ton père Faire des voyages des allers et tour dans des avions S'il te plaît Attends Maintenant tu sors ta vraie couleur Bien, tout est clair maintenant Ça facilite une femme sans valeur C'est ce que je suis Oui, je ne les nie pas Aussi longtemps que ce que je possède me fait gagner De l'argent, dis-moi, à quoi ça te regarde ? Tel que je suis là Si je vends ma dignité Pour un million ou deux Tous ces gens que tu connais Qui conservent bien leur dignité Ils marchent avec ça Partout, dis-moi Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Allez, arrête ça ! Tu aurais dû avoir honte de toi-même Tu es vraiment très légère Tu dois te couvrir le visage de honte Avoir honte et moi Tel que je suis là, je n'ai pas honte Le jour qu'on avait partagé la honte Je n'étais pas là Tu n'as jamais souffert Tu n'as jamais passé deux jours Deux ou trois jours Sans avoir quelque chose à manger C'est parce que tu es dans la maison de ton père Voilà pourquoi tu fais du n'importe quoi Avec cette bouche Cette bouche remplie de pizza Tu as les kilos de me dire Que les hommes font ceci La valeur fait cela Ne pars pas alors voir la princesse Si jamais on ravissait la maison de ton père Bêtise N'importe quoi Ne te fâche pas contrairement pour ce que j'avais fait C'est comme ça que je garde ma vie Et tu le sais Les filles sont prêtes à faire du n'importe quoi Pour nous et les gens qui sont sous les responsabilités J'ai compris Bien sûr, l'on doit survivre Mais tu es en train de faire quelque chose Qui aura des répercussions négatives sur toi dans l'avenir Je suis venue ici pour te dire bonjour Je suis venue te saluer Parce que tu es une bonne personne Laisse mon futur Et affronte les tiens Ton père ne sait même pas ce que tu veux Parce que s'il les savait Il n'allait pas venir me chercher Au risque de gâcher ta vie Merci pour l'argent Quelques filles là, je vais m'acheter une voiture Des millions de filles citoyennes Détruites par les politiciens cruels Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Si elle ne veut pas me voir, pourquoi ne me le dis pas ? Elle est avec le visiteur de l'autre côté Très bientôt, elle sera là avec toi Pour combien de temps ? Je parais être inoccupée pour elle Elle doit m'accorder quand même le respect Si elle est occupée Ou sortir pour me rassurer Ne vous dérangez pas, désolée Je veux la voir Ça c'est qu'elle s'utilise ça Ça veut dire quoi ? Elle arrive Je dois rester ici pendant combien de temps Pour qu'elle vienne à ma rencontre ? C'est qu'elle bêtise ça Mais Sois clair et dites-moi ce qui ne va pas Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle n'est pas venue se ronder Mais la princesse a accepté quand même de la voir Après elle se finit avec le visiteur d'Abuja Mais elle est impatiente Tu dois être stupide pour dire ça Ça veut dire quoi je parais être oppressée ? Je suis là ça fait déjà 30 minutes Et tu dis quoi je suis Je parais être oppressée ? Vraiment ? Hein ? Sérieusement ? S'il te plaît Tu n'as pas lévé ta voix sur nos servantes Tu ne peux pas le faire ici Si c'est de la sorte que tu traites tes servantes Ne le fais pas ici Sinon je te mettrai dehors Sérieusement ? Est-ce que tu me balances ? Pour de vrai ? Je ne sais pas de quoi tu parles Tu es venue ici sans rendez-vous Avec aucune nonote Et tu veux que la princesse abandonne tout pour te recevoir Et ce n'est pas fini Il serait mieux que tu attendes ou que tu partes Rappelle-toi Nous ne tolérons pas les bêtises ici Excuse-moi Ce n'est pas de votre faute Je ne me blâme pas C'est mon frère que je blâme Franchement Imaginez Salut Adana Je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre J'étais en train de résoudre un problème très important Donc voilà pourquoi j'ai mis tout ce temps Mais médecin je suis là Comment tu vas ? Je ne suis pas ici pour des plaisanteries Et moi encore pour entretenir une amitié J'ai entendu tout ce que tu as dit au sujet de mon père Et je viens te faire savoir que je ne suis pas du tout d'accord avec Oui En fait Je ne sais pas où est-ce que tu puisses toutes ces choses Mais si cette information arrive jusqu'à ma famille élargie Et sois-en sûre que je ne serai pas du tout d'accord avec toi Adana, je n'ai aucun problème avec toi Et je n'ai pas l'intention d'être en désaccord avec toi Mais Venir chez moi Pour me menacer C'est vraiment inacceptable Dès le jour où tu as insulté ma famille Dès l'instant où tu as insulté mon père Nous avions commencé à être en désaccord Je t'ai beaucoup respecté comme la fiancée de mon frère Mais je ne te permettrai pas de diviser ma famille Je ne suis pas en train de diviser ta famille Après tout Si le fait de dire à ton père d'arrêter avec ses actes maléfiques Et d'arrêter de ruiner la vie de jeune fille Sème la division dans ta famille Alors qu'il soit ainsi Tu peux le faire sans pourtant impliquer mon frère dedans Il t'aime Et c'est très évident que tu ne mérites pas cet amour Puisque si tu l'aimais Tu l'aurais accepté tel qu'il est Et n'ont commencé à accuser mon père A les mêler dans vos affaires Pour quelles raisons es-tu venue ici exactement? Es-tu venue Pour me dire que Je n'aime pas ton frère? Ou soit Es-tu venue pour me demander de laisser ton père tranquille? Je suis venue ici De dire de laisser mon père respirer Puisqu'il n'a rien fait Arrête de le mêler dans vos affaires Si tu réussis à briser ma famille Tu ne vas pas aimer ce que je veux faire Tu ne vas pas du tout l'aimer Comment tu as pu? Comment tu as pu, Adana? Pourquoi confronter la princesse Parce qu'elle n'ait en aucun cadre sa faute? Arrête s'il te plaît, pardon Arrête! C'est de ta faute! Comment tu peux permettre à cette fille D'entrer dans notre famille Et nous diviser? Comment oses-tu? Ce n'est pas elle le problème ici La princesse chimérée N'est pas le problème ici Ce n'est pas de ça A faute que notre père ait choisi la mauvaise voie Elle ne fait que ce qui est juste En le dénonçant Qu'elle jure Qu'elle jure Qu'elle jure qu'elle ait jamais commis Un crime Où leur père le roi Comment il a fait pour arriver au trône? C'est parce qu'elle a découvert La faiblesse de notre papa Qu'elle essaye de les crucifier Je ne le permettrai pas Adana, qui t'a fait ça? Non, dis-moi qui? Est-ce que le père a finalement réussi A te laver le cerveau Que tu résonnes sans conscience? Personne n'a réussi à me faire quoi que ce soit Ma conscience est intacte jusqu'à présent Je réalise juste que je dois me battre Pour ce qui est mien Et ne me casser pour ce qui n'est pas moi De plus, chacun de nous doit faire ce qui est nécessaire Pour défendre sa cause Oui Chacun pour soi Dieu pour tous C'est incroyable Adana Stop, arrête Arrête, hein Arrête tous ici Arrête s'il te plaît Avertis-la Avertis-la Qu'elle ne nous mette pas dans le pétrin Ok, ça va C'est bien Avertis-la 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 Mon frère, qui n'a jamais donné sur moi, m'a battu aujourd'hui à cause de cette stupide princesse. D'où ? Je m'en fiche pour l'instant. Je veux soutenir mon père. Et si cette princesse ose encore insulter mon père, je lui donnerai sa leçon. Mon frère, ira mieux. En fait, quelque chose m'est passé à l'esprit. Et si mon père fait ses investigations et ne trouve rien, ce n'est pas tant ces hommes qui cherchent à le piquer de l'argent, ça et là. Je ne donnerai pas le dos à mon père puisqu'il a fait tout son mieux pour me donner une vie meilleure. Je vais le soutenir. Je reste derrière mon père. Odonaya, j'ai été beaucoup respectée. J'ai même supporté la façon dont tu me parles. Je suis ta jeune sœur, mais tu ne peux pas me traiter comme une folle. Le respect est réciproque. Arrête de m'intimider. Si tu veux être considéré comme tu le veux, commence à raisonner comme une personne qui est censée. Arrête de souffrir, tu mets le partout comme une chienne. Commence à lui dire la vérité et arrête de te plier à tout ce qu'elle veut. Odonaya, pourquoi as-tu des réactions comme si tu étais une parfaite? Pourquoi veux-tu te mêler dans les affaires d'autrui pendant que tu n'arrives pas à gérer le tien? Oui, tu me réailles à sa vie et tu ne peux pas t'en gérer. Peut-être que tu peux commencer par t'attraper un petit ami. Peut-être que tu dois commencer une relation amoureuse. C'est alors que j'aurais quelque chose à te dire. Es-tu en train de m'insulter? Mati, tu viens à peine de m'insulter? Écoute, je veux prétendre de n'avoir rien entendu de tout ce que tu as dit et t'avertir pour la dernière fois. À chaque fois que Tibioke ou sa soeur viendra dans ses paliers, tu dois apprendre à les traiter avec respect. Il n'a l'air du plus que la princesse n'est pas là où elle est sortie. Je ne veux plus me répéter. Je ne te dirai plus amour. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Pourquoi? Elle réagit comme si, si tu me renaissais Marie pas à Tibioke, elle va mal finir. Pourquoi? Princesse Chiméry, nous devons parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup attendu à propos de la demande de Tibioke et je t'ai donné assez de temps que tu voulais. J'aimerais connaître ton plan. C'est pour ça que tu fais cette tête? Ne change pas de sujet. Tu ferais mieux de me répondre. Je n'ai vraiment rien à dire. C'est quoi ton plan avec Tibioke? Son père a lavé son nom et j'étais en train d'attendre que vous deux vouliez bientôt vous marier. Mais je n'ai rien entendu. Alors, j'aimerais l'entendre de toi. Quand est-ce que vous allez fixer la date? Maman, concernant ces soi-disant mariages, ce n'est pas pour maintenant. Cet homme a menti au roi de tes royaumes. Cet homme continue toujours avec ses actes maléfiques. Je me demande, je me demande vraiment s'il croit que je vais m'asseoir en croisant les bras et laisser les choses se détériorer. À ça, il se trompe. Je vais me rassurer que le monde entier puisse le voir avec son vrai visage. Princesse Chuméoué. Maman, où est-ce que tu trouves tout ce que tu fais là? Laisse-moi te rappeler, si seulement c'est une fausse accusation, tu sais ce qui va se passer? Et tu me connais, maman. Pas seulement parce que tu es ma mère, mais tu me connais très bien. Et parce que tu me connais, tu sais que je n'embarque pas dans des aventures bidons. Peu importe ce que je poursuis, je le poursuis jusqu'à la fin. Et surtout les choses auxquelles je suis très sûre. C'est ça, maman. Permets-moi d'achever ce que j'avais commencé. Si je vais tomber, qu'il soit ainsi. Princesse Chuméoué. Je vais te conseiller de laisser tout ce que tu fais tuer une femme pour l'amour de Dieu. Et les hommes aimeraient épouser une femme comme toi. C'est réparti. Pour ton information, prépare tes pensées. Parce que tu dois épouser Chibike. Papa, je veux que tu puisses m'aider en causant avec ta femme. Je croyais que nous avions conclu avec l'histoire de Chibike. Alors pourquoi elle continue de me déranger? Ma princesse, je serais tellement déçue si tu me disais que tu ne connais toujours pas ta mère. Papa, elle est en train de me mettre la pression et je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle insiste que je dois me marier avec Chibike. C'est comme si c'est elle qui ira vivre dans cette famille. Ignore ta mère. Elle n'essaie que de te faire peur. Allez. Papa, s'il te plaît, peux-tu m'aider et aller causer avec elle? Si je dois me marier à Chibike, cela devra être ma décision. Ni la sienne, ou qui que ce soit d'autre. Absolument. Ça va. Ça va. Merci, papa. Elle est adulte et par conséquent, elle a le droit de faire ses choix. Je t'ai dit à maître reprise qu'on ne peut pas décider pour elle. Si quelque chose de mal arrive, tu ne seras pas là. C'est elle qui en subira les conséquences. Oh! Tu commences maintenant à lever ta voix sur moi à cause de Timberway? Juste parce que je veux la remettre sur le droit chemin, je n'ai pas commis de crime. Entendu? Bien, euh... Je n'avais pas l'intention d'élever ma voix. Mais nous avions discuté de cette question à maître reprise. Je t'ai toujours dit de les laisser faire leur choix. Je sais qu'en tant qu'une bonne mère, tu leur veux du bien. Mais ce n'est pas ça la bonne manière de le faire. Le comprends-tu pas? Tu dois être contente maintenant, n'est-ce pas? Le roi et la reine sont en train de s'équerrer. Il est juste à cause de toi. Tu as causé des troubles entre les deux. Je crois que tu as achevé ton plan. Papa et maman font quoi? Arrête de faire ça, moi, parce que ça ne te préoccupe même pas. C'est tout le monde qui se bat ici pour que tu vives mieux. En épousant un nombre d'influences et riches. Mais qu'est-ce que tu fais? Nos efforts ne te dis absolument rien. Et maintenant, tu veux diviser la famille. Oh! Veille sur ta langue, jeune fille. Rien de tout ça n'est de ma faute. Je ne suis pas contente de ça. Et je n'avais jamais rêvé de toute ma vie avoir une vie si compliquée. Donc, n'essaie plus jamais de me blâmer, tu m'entends? Je vais continuer de te blâmer jusqu'à ce que tu te redresses. Ne sois pas ingrate. Utilise ton cerveau. Ça, c'est pour réveiller ton cerveau. C'est parce que je reste calme avec toi. Voilà pourquoi tu te comportes comme une malade. Je ne veux pas accepter cela venant de toi. Je ne suis pas ton ami. Dégage. Maintenant. Dégage. Je t'accorde une chance au 7 de nuit. Pour une bonne raison. Pour moi. Pour une raison que je ne voudrais partager avec personne. Alors, peu importe ce que tu vas dire. Sois brève et rapide parce que je dois aller me débarbuer. Maman. Je suis désolée. Du fait que toi et papa vous êtes disputés. Je n'ai jamais voulu que ça puisse arriver. Maman. Je lui avais dit que tu me mettais la pression à propos de Tchibike. Mais je ne savais pas que ça allait causer votre dispute. Comment pouvais-tu savoir? Tu ne t'inquiètes même pas un tout petit peu pour les autres. Tu ne regardes que tes intérêts. Non. Tu ne regardes même pas quand est-ce que quelqu'un peut réagir face à ce problème. Donc tu t'en fous de tout. Non. Biko, s'il te plaît. Reste de ton côté avant d'aller m'accuser chez les chefs de ce royaume. S'il te plaît. Mais maman, essaie-t-il. Donc, tout ceci, parce que je suis ma conviction à ton quai femme, tout en me basant des leçons que tu m'as apprises depuis l'enfance. Ne cherche pas à faire semblant. Tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. S'il te plaît. 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 Tout le monde pense que je suis une égoïste. Il pense que je me réjouis de tout ce qui se passe. Je me demande pourquoi, comment. Je ne suis pas contente de ça. Et ça ne peut être ma vie. Pourquoi je ne peux pas avoir le droit de vivre ma vie comme je la veux? Pourquoi? Pourquoi tout le monde cherche à se mêler de ma vie? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne pense pas à propos. Je t'en prie. Je sais que c'est maman qui t'a mis dans cet état, n'est-ce pas? Excuse-moi. Tu voulais dire quelque chose ? Je suis prêt à t'écouter maintenant. Papa, tout ce qui se passe maintenant, entre le fils du chief Omeka Fulunania, et moi, ne doit pas créer un problème entre toi et ma maman, la reine. Et je ne vais pas être la raison des vôtres du spit. Et qui a dit que ta mère et moi avons des problèmes ? Vous n'en avez pas ? Pas du tout. Nous n'avons aucun problème. J'ai juste dû lui dire d'arrêter de se mêler dans tes affaires, c'est tout. Je crois juste que je dois finir avec ça. Comme ça, tout va revenir à la normale comme ça l'a toujours été. Ne fais rien à l'encontre de ton cœur pour aucune raison que ce soit. Parce que si quelque chose de mal arrive, c'est toi seul qui en subira les conséquences. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment ça, la réalité. Merci papa. Tu es vraiment incroyable. Tu sais, des fois je me demande si tout le monde avait un papa comme toi. Ma princesse, maintenant je suis flattée. La erreichen cette AF colère j'en près tant que je sensais. Aux. Le monde avait un sailing multi. Parfait qu'un autre chose à Paris. Para commencer, avait unrait qu'un monde ait May. analysesiquement un tas qui désire.